Musique Nous sommes à Nyonce, au Salon du Couteau. On a suivi la trace d'un forgeron expert qui a une grande expérience, y compris dans le domaine de l'archéologie. Ce que vous verrez tout à l'heure. Si, M. Mardel, vous pouvez me présenter les principes caractéristiques de la métallurgie, enfin en tout cas de ce que vous avez étudié simplement sur les apports carbonés et les différentes propriétés métalliques, je ne serais pas contre. Très simplement, quand on regarde le comportement des alliages fer-carbone, plus la teneur en carbone augmente et plus la dureté obtenue après 30 est importante. D'ailleurs, la 30 ne commence à être efficace qu'à partir d'un pourcentage autour de 0,3% de carbone et ce jusqu'à 0,8-0,9%. Et donc c'est dans cette très fine bande qu'on fait toute la différence entre les comportements des métaux et leur qualité de résistance, de souplesse, de tranchant, de dureté superficielle, etc. Non, à 0,3%, on a assez peu d'effet de la trempe, donc un métal qui est peu affecté par le traitement thermique, qui commence déjà à l'être, et puis plus le pourcentage augmente et plus cet effet va être important, voire parfois trop important, donc on est obligé de faire ce qu'on appelle un revenu qui diminue légèrement la dureté mais qui redonne une capacité au métal qui diminue sa fragilité, en fait. Ce qui est stupéfiant, c'est le savoir-faire des Romains qui n'avaient aucun moyen de doser avec précision et même peut-être qu'ils ne savaient pas ce que c'était le carbone et qui savaient doser quand même avec une grande précision ce pourcentage très faible pour obtenir des effets très prévisibles et totalement désirés. Tu vois, moi j'ai regardé, j'en ai parlé avec des copains, il y a des copains qui m'ont dit, pas pour le côté ci, mais qui l'intérêt c'était que ça soit craigné, pour évacuer la flotte, le sable, il y en a certains qui m'ont dit, mais là c'est pareil, tu fais bon, alors ok, il va falloir l'écrire. Je veux dire, ça se craint vrai, une lime existait, il y a des limes à Babylone, donc... C'est dur déjà, enfin... Les... 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 les premières micro-balances... Ah oui ? Oui, mais on lui met du bois ! Non, non ! Avec du bronze, avec du bronze, tu... Avec du bronze, tu... tu travailles de l'argent, tu travailles de l'or... Avec du bronze, tu peux trépaner le porphyre, ce qu'on a vu chez les Égyptiens, donc ça tourne. Ah, le bronze... Ah oui ! D'accord. Ouais, il faut les réaffûter, machin, mais le bronze, c'est quelque chose où tu peux avoir une dureté... Ah ! Regarde le nombre d'armes en fer. Oui. Enfin, quand même, ceux qui avaient les armes en fer, ils ont gagné. Oui, alors... Alors, petit teint, on n'y était pas. Ah ? On n'y était pas ? Ouais, mais bon... Tu vois, d'abord, vraiment, mais c'est... Non, non, c'est vrai. Mais, par exemple, sur l'histoire de l'arrivée du fer, on voit quand même à un moment aussi que... Il semblerait qu'il y ait une pénurie d'étain sur l'or, je crois. Et donc, une pénurie d'étain, c'est l'étain qui donne la dureté au bronze, et là, d'un seul coup, on se retrouve avec un bronze qui tient plus la route, et à l'arrivée du fer, qui est plus simple, qui moins... Mais économiquement et... Mais qui est économiquement. Et puis, en termes de... Mais... Moi, je me suis amusé, avec un bronzier, à faire des rasoirs gaulois en bronze, à cuté. Toujours, tu te rases avec. Tu te rases avec, hein. D'accord. C'est... Ah, c'est impressionnant, le bronze. C'est impressionnant. Par contre, c'est ultra cassant. Oui. C'est assez bronzé. C'est pas parce que l'acide... L'acide, il ne peut pas, pas mieux que l'on. Rien, il ne peut pas mieux que l'on. Par contre, il est cassant. Il se fuse plus vite et il est cassant. Si tu veux avoir un bronze qui tient, il casse. D'accord. C'est le roseau. On n'arrive pas à trouver le compromis sur l'as sur les aciers. Ils l'ont vraiment trouvé. Alors, mais... Oui. C'est beaucoup plus facile de trouver le compromis sur les aciers. Parce qu'on les mélange, c'est ce qu'on fait sur l'as. Mais à l'époque... Evidemment, de toute façon, le truc, c'est sûr que... De toute façon, sur les machines que vous n'avez pu retrouver, vous n'avez pas retrouvé à ferraille. Parce que... Aucun but. Exactement. Récupéré ou... Récupéré. 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 3,5 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. J'ai une question... Vas-y, tu as la caméra. Sur les questions pratiques de... On verra aussi avec Raphaël, après. Mais sur le principe de cette... Donc la sémentation, tu vois logiquement à 0,3. Enfin, on a déjà pas mal bossé sur le truc pour cent. Après, ce que nous disait MADéja, le forgeron qui s'occupe déjà là-dessus, il me disait mais comment est-ce que je peux tremper et reforger à la... Tu sais, à part bloc de 50 cm, reforger, ressouder à la forge, chaque partie, sans que ça me fasse des zones fragiles par rapport à la trempe, tu sais... Ça sera pas coupé ! Vas-y. On peut tremper qu'après. Il ne peut pas. Comment on peut se démerder pour tremper ? Lui, il voulait faire des grands bacs, tu sais, et ensuite chauffer par en-dessous. À l'époque, ça te parait d'esotta qu'il pouvait tremper un tranchant. Pas dans la masse, mais tremper un tranchant sur 3,50 m, c'est défaisable. Est-ce qu'ils trempaient l'intégralité ou que le goût ? Alors attendez, il faut faire un feu bien. N'oublions jamais que ces mecs-là sont très bons. Ils sont très bons. La question qui se pose, c'est... Est-ce qu'on a véritablement besoin... Parce qu'une cémentation et une trempe, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on a besoin de tremper une lame et donc de la rendre cassante sur une abrasion ? Oui, mais sinon, elle va se bouffer... Pas si elle est cémentée. Non. Cémentée, la dureté, on l'obtient bien si on trempe derrière. Parce que cémentée, t'augmentes le pourcentage de carbone. Et ça devient dur comment ? C'est l'apport de carbone au niveau de ton cochon qui va venir se mettre par petit... Par petit, par micro sur le cochon. Oui, mais ça... A tel point que ta sémantation, à un certain moment sur cette lame, tu vois, elle fait même une légère surépenseur. Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de traitements thermiques. Si on sémante sans tremper, c'est quand même dur. Il y a un effet de trempe au moment de la sémantation qui se fait... Mais t'as pas besoin... Mais du coup, je peux me tromper. Du coup, sur 3,50 mètres de l'eau, sur une lame qui... Donc, tu vois, sur une lame de 3,50 mètres de l'eau, tu la sémantes. Tu la trompes. Les portions que tu vas avoir sur la lame, jamais tu la remets en ligne. Non, non, mais... Par contre, tu remplis que la partie sémantée, ça, c'est envisageable. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Parce que, tu vois, là, j'ai trouvé des trucs. Ils analysent un couteau. Donc, il y a plusieurs feuilles. Il y a des feuilles qui sont à 0,3, 0,4. Et il y a au milieu une feuille qui est à 0,7, 0,8. Tout à fait. Et après, il est trempé. Oui, oui. Et après, il y a un truc, je ne comprends pas, parce qu'il est décarburé, ensuite. Ah, mais bon. Mais, regarde. Parce que la cémentation, ça peut être local, ça peut être juste tranquille. C'est vraiment étendu que par la cémentation. Tu sais, ce n'est plus la même chose, hein. La cémentation. Moi, je veux dire, c'est encore autre chose. Je sais monter des briquets. Tu sais le briquet ? Oui. En fait, les gens, ils disent, ah, en fait, si tu ne cémentes pas, au bout d'un moment, la couche de cémentation, c'est elle qui va te sortir des trucs avec les aciers de l'époque. Et souvent, les briquets qu'on trouve ne marchent pas. Là, ils faisaient de la merde. Non, c'est juste que tu as un briquet qui est usé, la cémentation. J'ai fait la cémentation sur les briquets médiévaux à partir de cornes de bélier. C'est ce que nous disait déjà sur les apports, justement, en cornes. D'accord. C'est impressionnant de durfait. Mais tu ne le retrempes pas, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet tremble au moment où on refroidit la cémentation. Oui. Forcément, c'est la matinsite quelque part. Mais c'est pas une... C'est pas une tremble, une trompe. Ouais. Et là, on est sur des lames de 3,50 mètres. Mais c'est possible, hein. C'est possible, hein. Sauf que le problème, c'est de chauffer de manière homogène une lame de 3,50 mètres. C'est ce que nous a dit, mais déjà. Comment faire ? Tu fais ta lame. Ta lame est terminée. Moi, je l'ai fait par obligation il y a quelques années sur des épées. Et là, tu fais une fausse... Il faut savoir que, pour tromper, tu dois être de 800-820 degrés sur des réciples. Bref. Donc, 800-820 degrés, c'est un feu de charbon de bois. C'est un feu de charbon de bois à l'air libre avec un peu de vent. D'accord. Ça suffit. Ça suffit. Donc, tu fais une fosse. Tu fais une fosse. C'est ça. Toute longue. De 3,50 mètres, tu as 6 ou 7 mètres qui sont là, à des ordres pleins. Et derrière, tu as une rigole profonde avec de l'eau. Un, deux, je flaffe. La question est... Ça, c'est d'accord. Est-ce que tu peux le faire toi-même sur les segments qu'on teste de 25 cm ? Oui. Ça ne te pose pas de problème, je pense, là-dessus. On peut le faire de manière archéo, ça. Ok, nickel. C'est ça qui nous intéresse. Et bien sûr, je vais te demander aussi de filmer aussi ce que tu fais, parce que nous, on veut notre suivi normal. Je t'ai dit que c'était super intéressant, le problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais, voilà. Là, ça, on peut le faire. On le fait sur le milieu, il n'y a pas de problème. Par contre, après, le faire sur les lames de thèse, c'est d'aller vraiment avec moi. Alors, c'est la même chose que moi, par exemple, Gaël, je ne sais pas... Alors, Gaël, tu nous le présentes parce que... Gaël Fabre. Qui est ? Gaël Fabre, c'est aujourd'hui le plus grand forgeron d'épées de France et l'un des meilleurs d'Europe. Nickel. C'est quelqu'un qui passe son temps à travailler sur des assis anciens. Je suppose que tu lui as parlé du projet... C'est grave, c'est le premier que j'ai appelé, en fait. En disant, il y a... Mais non, mais en rentrant de Lyon, hein. En rentrant de Lyon, j'ai appelé, j'ai dit, écoute, on m'a proposé ça, machin. Et c'est lui, et c'est le premier qui m'a dit, Flo, fais les lames de thèse. Ce que j'ai dit après, j'ai dit... Et il me dit, les 3m50, tu n'es pas équipé, ne te lance pas là-dedans. On les fera, même si on prend un peu de distance, tout simplement pour le public, on les fera... Mais pour la recherche, il nous faut quelque chose. C'est pas le souci, parce qu'on verra le vrai fonctionnement du truc. Et tu sais, tu peux le faire sans rien, sans parler de lames bilons, hein. Tu peux le faire avec, parce que tu peux le faire avec un acier moderne mi-dur. Oui, c'est ce qu'on a prévu. Tu auras tout à fait le fonctionnement. Oui, c'est prévu. Mais là, du coup, tu le fais dans un XC48 ou un 45S7. Et dans ce genre de cas, tu vas avoir à peu près le même résultat. Peut-être pas la même mesure, mais tant mieux. Je te dis que le seul moyen, c'est de faire des tronçons de 50 cm. Ou d'un mètre, souder les uns aux autres. Déjà un mètre, c'est bon. Et la soudure, ça va toujours enlever le traitement thermique. Non, le traitement thermique, tu le fais après. Tu le fais après. C'est pour ça qu'on se convient sur ces grands bacs que l'on après. Voilà. Et est-ce qu'il te semble logique de plutôt traiter simplement une zone, c'est-à-dire ce fil-là, ou l'intégralité ? Logiquement, vu qu'on fait chauffer, autant t'as-t-elle intégralité en 30. Non. Ah non, parce qu'après, t'as les cassantes, t'as là. Non, parce que la partie qui va travailler sur la pierre, si tu la trompes sur toute la hauteur... J'ai compris. Logiquement, nous, ce qu'on a prévu, c'est 5 cm en hauteur. Grey Wolf, il a prévu, il avait fait des lames visiblement à 10 cm de hauteur. C'est ce qu'a fait aussi Seigne, dans le même principe, c'est qu'ils ont prévu une lame qui était beaucoup plus haute. Nous, on avait réduit parce qu'on pensait que c'était suffisamment tendu. Il faut à 10. Moi, au début, on avait même parlé à 4. Attends, moi, je parle de la hauteur. On est bien d'accord. On avait parlé de 4 cm. Le moment et la peau, la première truc. J'avais fait, j'avais fait, sur 4 cm de haut, la torsion. Non, non, mais il y a deux problèmes différents. Sur les petites lames, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire 4 cm ou 5 cm. Tu vois, le fait de la faire 50 ou de la faire 100, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. Ça ne change rien, mais je pense que ça ne change rien à rien. On n'a pas besoin de s'embêter. Ça ne change rien au problème. Par contre, en effet, sur une longueur de 3,50 m, il vaut mieux un vis. Moi, je suis bluffé. 3,50, ils sont encore sans le cul. J'ai dit que tu sais qu'il y a plein d'erreurs. Non, non, il n'y a pas d'erreurs. Mais, tu fais le boulot. Le boulot, c'est... Logiquement, il va prendre du laminé. Déjà existant, parce qu'à un moment, il faut quand même travailler pour le public. Enfin, logique. Il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Mais, toi, en doublons, effectivement, si tu veux travailler, ça nous va très très bien. Mais, lui, il faut qu'il bosse, bien sûr. Il faut qu'il bosse. S'il veut avoir, en plus, un truc qui vous permette de ne pas avoir les changés. Il faut qu'il travaille avec le 45S7. De toute façon, je pense qu'à un moment, vous allez vous avoir au téléphone. Dans l'absolu, je me demande dans quelle mesure... Après, c'est des barres de 6 mètres, donc... Voilà, voilà. Mais, je me demande dans quelle mesure, c'est pas intéressant, parce que ça existe, de trouver de l'XC48. Et de les recouper. Voilà. De les couper. De les reforger correctement au bout, suivant les attaches qu'on veut, etc. Non, non, non. De les passer au feu et de les tremper avec la méthode, parce que sur 3,50 m, t'as pas le soi. Et là, t'as quelque chose qui tient la route au niveau du public, qui fait le boulot. Ça va pouvoir scier. C'est ça. Et puis, on est dans des prix qui sont cohérentes. Pour la trempe de la lame, on la trempe sur combien ? C'est simplement 5 mm. Parce que ça suffit, logiquement. J'ai tendance à dire que... Je vois, moi, sur les trompes sélectives, que je la trempe sur un quart de la hauteur. Tant que ça ? Ok. Donc à 1 cm. Tu sais c'est quoi ? Parce que tu la trompes sur un quart de la hauteur. Et après, tu vas être un quart ou un tiers même de la hauteur. Et après, tu vas avoir la partie chaude en haut, qui va quand même rester à une certaine température. On en a parlé tout à l'heure. Et tu vas avoir une diffusion qui est très intéressante, parce que cette diffusion-là, elle va redonner de la souplesse. Et tu ne garderas vraiment que le goût. Moi, c'est ce que j'utilise sur mes couteaux quand je fais des revenus. Ça fait un revenu automatique. Et ça, je ne le dirai pas. De toute façon, c'est donc clair. Au niveau métallurgie... ... 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